Et donc on va avoir Otakuni contre Link 91, un dito de Link. Mon dieu, ça va faire... Apparemment, d'après ce que dit Yama, c'est vraiment marrant à regarder. Ah ouais ? Ce qui est marrant, c'est que les deux prennent le même skin. Ah donc du coup, il y a deux Bloshifumi. Un pour le skin et un pour le stage. Et le plus important, c'est évidemment celui pour le skin. Évidemment. Bien entendu. C'est celui qui est de notre côté. Alors du coup... Quel skin et quel skin ? Je pense que c'est du coup... Normalement c'est celui d'Otakuni. C'est Link 91 qui a le mauvais. Oui, ça a l'air. Mais peut-être qu'ils vont faire une game dans un sens, une game dans l'autre. Qui sait ? Eh mais pour la troisième game, comment ils font ? Ah bah si la troisième game, c'est celui qui a gagné. Ouais, c'est celui qui a gagné la deuxième, on va dire. La game qui va se lancer. Et c'est une partie ? Le dit O-Link. Ah, Otakuni qui a fatigué. Ouais, bon. Ça, parce que pour l'instant, le gameplay que j'ai vu tout à l'heure, il n'avait pas l'air fatigué. Ah ouais. En tout cas, son gameplay n'était pas... Voilà, double bombe. Ah oui, ça va. Ah mais par contre, il s'y a à souvenir laquelle est la sienne. Ah, c'est horrible. Ah, c'est... Ah mais c'est... Comment tu sais en fait ? C'est hyper drôle en fait. C'est marrant en fait, parce que c'est le bordel. Eh, Amma, t'as raison, c'est trop drôle. Avec les bombes, tu ne sais plus à qui est la bombe en fait. Du coup, il faut faire... En fait, c'est vraiment très brain pour ça. Donc là, c'est celle de LIME 91 qui est par terre. Ouais. Alors qu'il a mis Otakuni là dans sa main. C'est ça. Ça balance, oh, c'est un combo, ça ramène directement avec le nerf. Et là, il lui pique sa bombe. Attention, là, c'est pas la bombe de LIME 91. C'est sûr. Ah non, je te jure, c'est Otakuni. Il lui balance, ça se renvoie. Là, j'avoue que j'avais pas pensé à ça. Et tu vois, après, il l'a sorti. Ouais, effectivement, bien vu. Et pour l'instant, LIME 91 qui est largement du vent. Ouais. Largement du vent. Qui trouve les bonnes ouvertures pour l'instant dans ce ditot. Oh, et le hub smash qui est un peu whiff, mais pas de punition de la part d'Otta. Le, 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 comment ça s'appelle, ah, comment ça s'appelle déjà quand deux choses se font en même temps, ça clash, voilà. Le clash de boomerang, c'est... Ouais, qui est très fréquent pour l'instant depuis le début de la gamme, mais c'est normal, en même temps. C'est, bah, c'est le LIME 91, c'est, c'est, ça utilise le boomerang pour combo principalement, faire des dégâts de gratte. Ouais, et ce nerf aussi, le nerf de LIME qui est vraiment super fort et qui permet en plus de ramasser la bombe très facilement. Ouais, il permet de chill aussi, par exemple. Chill, combo, ramasser... Mettre la pression sur le shield, edge guard... Enfin, il a vraiment toutes les utilités du monde. Et le hub throw, là, qui tuera pas. Non, en soi, LIME qui est lourd et son hub throw est pas si fort que ça. Oh, le Snipe, le Snipe d'Otta. Oh, la petite flèche ! La flèche en plein dans les balls du char Link. Et là, ça juggle un petit peu, Link 91 qui était resté bloqué un petit peu dans les airs. Et là, tu vois, Potakoni, il meurt pas, hein. Ouais, et... Et ça, ça m'est arrivé de tout à l'heure. Ça m'est arrivé de tout à l'heure, je me disais, il se pouvait pas toucher, Pivi. Et là, paf, un plat, explique. T'as commenté de la game ? Euh, non, mais je t'ai vu jouer. Ah, merde. Parce que sinon, t'aurais dû le dire sur ma game, j'aurais peut-être gagné. Et pour l'instant, vraiment, le match qui est très très sérieux et qui est long, hein. Parce qu'on a deux stocks de parties sur les deux joueurs. Une stock de partie. Non, mais... Deux stocks au total. Ouais, mais... Et il reste encore 4 minutes 20, quoi. C'est très très lent comme match-up, ils ont du mal à s'approcher. Est-ce qu'on va avoir un time-out ? Ah, c'est possible, en soi. C'est possible que ça joue au time-out, hein. Parce que c'est vrai que ces deux persos sont... Ouh, pfff, d'accord, il se fait exploser sa bombe sur ses gueules. Les deux persos sont réputés pour jouer souvent de loin et pour combo. Mais le truc, c'est que vu que le Link adverse cancelle le premier Link qui est censé combo et tout le bazar, bah du coup... Du coup, en fait, il y a un beau compteur à lui-même. C'est ça, en soi, ouais. Et en plus, il y a le bouclier qui peut bloquer les... Oui, qui peut bloquer les projectiles. Ouais. Ça, on peut pas le voir beaucoup parce que souvent, c'est des dashs et des dashs, mais ça peut être utile. Ça peut vraiment servir. Aussi, le premier qui est là, qui prend la stock, peut se retrouver face à un Link avec un projectile supplémentaire, qui est le projectile de l'épée, quand on a 0%. Effectivement. Ça peut peut-être jouer dans le match-up, parce que ça peut être un outil qu'un joueur a et que l'autre n'a pas. Ouais. Mais je sais pas si ça traverse, par exemple, le boomerang ou... Je ne sais pas du tout. Et là, le upthrow qui ne tuera pas. Ah non. On est encore un peu loin. Ah non, le Link, c'est vraiment lourd. Ça a tenté la petite flèche et ça... C'était bien vu d'ailleurs, de la part de Lin'91. C'est dommage, il n'a pas pu faire exploser la bombe, parce qu'ils seraient 애médiaires le kill. Mais là, à qui est la bombe ? Oh la ouooh, perfect kill into up-bb. Le pari. Le pari, oui. C'était Smash IV. Oui, c'est vrai, effectivement. Je sais pas, j'ai l'habitude de dire perfect kill. C'est pas grave, tout le monde le comprend. Et là, il faut réussir à prendre le kill pour Lin'91, faut pas trop se Remainter de croissance. Petit combo avec le boomerang qui revient. Petit clash de boomerang. On aime ça. C'est assez artistique Link, comme perso en vrai. Oh oui la bombe qui ne tueura pas. Non et là tu vois c'était la bombe de Otakuni qui l'a envoyé en dehors. Il l'a fait exploser avant en fait la bombe de Link 91. C'est ça, et du coup il ne s'est pas fait toucher parce qu'il était déjà bien placé. Tu vois le nerf qui est bien utile pour regarder bien de loin et mettre à distance le Link. Oui oui mais ça renvoie aussi la bombe ou ça la cache. Du coup c'est quand même vraiment... Ah t'as vu il a envoyé sa bombe à droite et il est allé l'attaquer au nerf. J'avoue je ne sais pas exactement pourquoi est-ce qu'il a envoyé, est-ce que c'est un Michinkut ou quoi ? Je ne sais pas, enfin je pense qu'il voulait placer sa bombe. Et après du coup il est allé le cache avec le nerf, le fameux nerf. Et Link 91 il s'est dit bon c'est mort, je ne veux pas tenter la bombe, je ne veux pas pouvoir remonter. Est-ce que c'était pas la bombe de Link 91 justement ? Ah c'était du coup... Peut-être, et c'est pour ça qu'il n'a pas pu recover avec la bombe. Et c'est pour ça qu'il l'a envoyé de l'autre côté pour dire non tu ne l'auras pas à côté de cette edgeguard. Ah c'est fort probable. Tu vois c'est possible. Et comme on s'embrouille avec les bombes je ne sais pas du tout. Ouais. C'est fort probable effectivement. Toujours Ditto Link et du coup ça garde le même skin. Ok. Du coup Link 91 je te laisse ton skin. Je te laisse vas-y. Mais du coup est-ce que le skin va porter préjudice à Link 91 ? C'est pas le bon skin. Mais déjà le premier combo quand même. Blue Moroni il tout le faire qui met 30% ! Effectivement la vache ! Ça met beaucoup hein ! Ouais ! J'avais même pas fait ça ! Ah on n'a pas regardé du coup le timer à combien ils étaient... Ça allait ! Ça allait c'était... J'ai pas fait attention mais on n'était pas à 30 secondes. Ouais ! Donc en fait Otakuni a beaucoup accéléré à la fin de la game. Je crois qu'il a tout stop quand même donc euh... Ouais ! C'est quand même euh... Ça a quand même été au final assez rapide. Ouais enfin la fin était plus... Plus rapide que le début oui en tout cas. Et là est-ce que c'est la sienne ? Je pense que c'est la sienne en soi. Parce que celle de droite du coup ça sera celle de... Ouais je pense qu'il faut faire très attention à ça. Parce que si on perd Trac Zebo et qu'on sait plus si on peut lancer la nôtre ou la faire exploser... Ouais ! Ah du coup c'est... Non c'était la sienne du coup tu vois. Vu qu'il en a faire pour rentrer au pelin. Ouais c'est tout bien vu ouais. Mais tu vois je pense que des fois si tu sais plus quelle bomb est la tienne. Tu la fait exploser. Et du coup comme ça au moins tu sais la quête c'était. Tu peux la récupérer. Ouais après faut faire gaffe que le moment où Lee fait exploser il a pas mal de lags. Donc tu peux pas le faire n'importe comment non plus. Ouais ! C'était un petit combo in to dans nerf. Mais ça a pas passé. Le nerf qui est vraiment vraiment super fort quand même. Ouais ! Donc voilà ils font des... Des échanges de nerfs. Échanges de bombes. Donc là la bombe qui est sur le terrain c'est ça. C'était celle qui est d'autre technique. Ouais ! Du coup les deux sont sur le... Il a tenté un snipe qui ne passera pas malheureusement. Des fois la bombe de Link elle est bizarre. Ouais ! Et on a vu il a tenté Link-80. Il a tenté Alex Trump malheureusement. Avec la... Le technique était déjà remonté sur le terrain. Mais il avait quand même tout input. Il a quand même input le back air. Et c'était pas passé. Ouais ! Là ça a essayé de remonter. Ça balance la bombe en tête chercheuse. Ouais ! Et Ota dans son match contre... C'était contre Jiko. Ouais ! Il a été impérial au niveau de ses faches de lèche. Je crois pas avec sa bombe. Ah ouais ! Ouais ! C'était vraiment impressionnant. Et là... Petit Z-drop de la bombe. Exactement. On l'a fait exploser. Et toi tu exploses dans la balance zone. Le nerf tuera pas. La flèche ! Il a bien vu la flèche. Il a réussi à sauter. Ouais ! Ah ! Et du coup qu'est-ce qu'il y a clash avec la flèche ? Je crois que c'est une autre flèche. Ah ! Non c'est la bombe. Il a lancé la bombe. Ouais ! C'est vrai que les bombes on les voit pas très bien sur Kalos. Bah pas trop. En vrai Kalos c'est quand même assez lumineux et assez bleu surtout. Ouais ! Et le up-tick. Up-tick. 114% quand même. C'est un bon outil hier quand même. Là en vrai j'aime bien comment ils se battent pour essayer de se renvoyer la patate chaude. C'est ça. C'est qui arrivera à passer et à prendre l'avantage. Et les boomerangs. C'est compliqué. On sent que trouver une ouverture dans le Ditto Link est quand même... C'est quand même assez compliqué. Ouais c'est dur. Je pense que le match-up est vraiment... Vraiment compliqué. Je pense que le match-up est pour Link dans ce match. Moi je suis pas sûr. Je pense que c'est pour qui ? Sûrement Link. Ah peut-être. C'est vraiment un échange de coups. Mais donc du coup... Le nerf qui a interrompu le Smash là. C'était bien vu mais c'était risqué quand même. Je pense qu'il aurait pu... Et Link 91 il a vraiment... Enfin à chaque fois il essaie de descendre avec son nerf. Vu qu'il sait qu'il dure longtemps et que ça a quand même pas mal de priorité. Il se dit ça va je suis safe. Là tu vois en plus il arrive à 4. Tu vois il a fait exactement la même chose. Il descendra avec le nerf. Parce qu'en vrai ils ont pas énormément d'options. Pour descendre parce qu'ils ont les mêmes en fait. Sur les... Ouais c'est les... Et le up tilt. Ouais ça on a vu beaucoup de kill avec ce up tilt quand même. Et là la game qui sera accélère encore. 3 minutes 30. Ouais. Ouais mais on a quand même déjà fait plus de la moitié. Ouais. On est quand même pas près de la fin hein. Ah non on est toujours... Je pense qu'on verra pas de time out au final. Pas sûr. C'est cool. Je pense pas puisque... Du coup là il y a une bombe qui est dans le vide et une qui est à droite. Normalement oui. Ah le FB de Link n'est pas sorti au tough shield. Nanling. Nanling. Ça va chercher le grab directement. Ça nerre ça nerre hein. Mais bon c'est... En fait tu vois ils ont fait... Il y avait beaucoup de cross up là au Japonie. Ouais. Comme ça au moins le... C'est pas la ligne 91 il sait plus trop comment passer. Et le B qui est toujours pas passé tough shield hein. Ouais. Mais par contre le... Je crois que c'est deux fois qu'il se fait punir comme ça. Ouais. Surtout qu'en plus t'as juste à Paris le premier hit du... Et le FT de Ventura. Ouais. T'as juste à... Shield en fait le premier hit du... Up B sur le sol. Bah c'est qu'il y a un seul coup en fait le Up B. Ouais. Et du coup euh... Derrière t'as juste à charger. Oh Smash. Ouais. Et surtout le Smash de Link qui fait hyper mal. Ouais il tue très très vite hein. Ouais. Le Up aussi hein. Le Up aussi hein. Et l'autre truc c'est que Callos a un haut plafond. Ouais donc c'est pas terrible. Du coup il faut plutôt privilégier pour l'instant d'essayer de tuer sur un côté. Oh très belle tech de... Magnifique. Il finit à 30 ans. Il sauve de la vie. Ouais parce qu'en vrai c'était peut-être la mort hein. Ouh. Ça tend de cash avec le Up B. Ça s'amuse hein du côté de... Fais attention. Il a quand même une stock d'avance mais il est en... C'est pas pour cent mais il faut quand même faire attention hein. Ouais. Le Up B qui était... Enfin. Ouais mais c'était pas un sweet spot. Parce que sinon je pense que c'était la mort hein clairement. Vu les pourcent. 58%. Ouais. Ça l'end avec des... Des fers. Ouais. Il faut faire attention hein. 50%. On peut commencer à se rapprocher d'un kill pour cent potentiel. Ouais. Petite bombe qui passe. Petite bombe qui est renvoyée. C'est marrant à quel point tu peux jouer avec les bombes tu sais. Ouais. Tu l'as envoyé avec des projectiles etc. Des projectiles avec les flèches. Des petits coups d'épée pour rebondir. Oh ça va catch ! Et une ligne 91 justement qui tue. Ah oui ? Et donc un kill job voilà. C'est exactement ce que je disais. Ah ouais. À 50% on est pas si loin que ça. Ah là fallait pas faire le kill. Fallait pas faire le kill cause. Et du coup bah ouais. Comme quoi. Tout est possible. Tout est réalisable sur le jeu de la vie. C'est ça. Donc lignes 91 qui était à 120% et Otakoni à 20. Et là. Broup ! Qui remonte tout. Ah là incroyable. Moi j'ai une question à poser à dire aussi. C'est est-ce qu'il connait les lignes bleues ? Est-ce que vous connaissez les lignes bleues vous aussi ? Est-ce que les gens connaissent les lignes bleues ? En soi on va pas vous le dire. Parce qu'il y a que l'élite qui doit savoir. C'est un truc que les puissants essaient de vous cacher. C'est tout ça. Grâce à ça. Grâce à ça. Arzark est devenu beaucoup mieux son... C'est... C'est... C'est Nerlouk. Effectivement. Mais ça peut servir pour tous les persos en fait. Alors que c'était... Est-ce qu'il aime jouer le Pikachu tout à l'heure ? C'était euh... C'était pas lui dis... Non. Si. Si c'était pas lui dis... Ouais il a joué Pikachu. Et j'ai l'impression qu'il ne connaissait pas les lignes bleues. Parce que quand j'ai regardé moi je les voyais. Mais euh... Bizarrement. La ligne allait à droite il allait à gauche. C'est bon. Mais c'est pareil quand j'ai joué contre Mosaï. Ouais. Il ne les connaissait pas non plus ? Ça se voyait. Oh là là. Mais du coup faut que je pose la question à Nerlouk. Mais c'est pas la... Le débat on est parti. Ouais. Faut de nouveau Kalos. Et pareil. C'est un truc aussi euh... Le ban de stage. Ouais. Comment ça se passe dans un dito en vrai ? Parce que tu bannes quoi ? Faut réussir à savoir le stage de l'adversaire plus que le stage du perso en fait. Pour moi c'est juste ouais euh... Quel stage tu préfères euh... Ouais toi vraiment personne. Vraiment c'est ça voilà. Et pas vraiment euh... Quel stage euh... Et meilleur pour ton perso. De toute façon s'il y a un plus avantage ça avantage dans l'autre aussi. C'est ça. Donc en soit la map est neutre pour les deux donc euh... Ouais. Que ce soit négatif ou positif d'ailleurs. Et du coup euh... Moi j'avais du mal à donner euh... Un avantage à l'un des deux. Ouais. J'aurais sûrement plutôt mis ma pièce sur Rota. Oh c'est trop drôle. Regarde là ils ont... Ils ont fait double boomerang. Ils ont sauté tous les deux sur la plateforme et sorti la boomerang. Et non c'est la boomerang ouais. Oh c'est énorme. Et là Paris. Mais c'est... C'est incroyable. C'est... C'est marrant à quel point les Link euh... Mais surtout qu'en plus euh... Moi je pense qu'ils... Enfin je ne veux pas euh... Ouais. Ouais. Ouais mais je pense qu'ils jouent beaucoup ensemble. Parce que c'est les deux parisiens. Ouais. Qui je pense se connaissent. Donc du coup comme c'est des Link bah forcément ils se... Ils doivent s'entraider donc ils doivent finir par se connaître et avoir des... Des réflexes communs en fait. Ouais c'est ça. Tout simplement. De toute façon il y a les réflexes du perso qui... Qui rentre en compte aussi donc euh... Exactement. Ouais. Et du coup euh... Du coup euh... Du coup je pense que ça ne doit pas être la première fois qu'ils font ce match-up. Parce qu'on voit qu'ils le jouent tous les deux à peu près de la même façon. Ouais. Il n'y a pas vraiment de différence. C'est à peu près de la même façon. Qui va gagner quoi. Exactement. Parce que tu vois regardez pour ça. T'es 37 4, 87 3. Non mais là c'est euh... Là c'est euh... Je ne peux pas dire que c'est totalement even. Ah si c'est... Mais j'ai jamais dit que c'était pas totalement even. Je sais. Je sais juste qu'on ne peut pas dire ça. Ah non on ne peut pas. C'est incroyable. Mais là il faut faire attention hein. Ouais. Le tilt ça peut tuer vite. Ça peut tuer vite. Et euh... J'ai remarqué que des fois ils ont du mal à tech hein. Euh... J'ai pas trop fait attention à ça. Pourtant ouais parce que en fait euh... T'as pas vraiment le temps de réfléchir. Il y a une 4 balance qui fait un donneur lent comme ça. Et qui se fait pas punir. Ouais ouais. Ça passe. Pourquoi pas. Par contre je pense qu'il va falloir réussir à trouver euh... De la lumière euh... Dans cette venue parce que là il commence à faire sombre. Effectivement il commence à faire sombre. Nous on est illuminé par la lumière divine mais euh... Exactement. Là c'est vrai qu'il commence à faire un peu sombre. Et là pour l'instant c'est vraiment super chaud. Là les deux sont à qui pour cent. Les deux vont pouvoir tuer. Il faut construire un up tilt euh... Un up B euh... Ou une bombe rage ward. Exact. Et on peut pas... Et ils ont pas vraiment... Ils ont pas beaucoup tué avec le... Le up euh... Le up B ? Non, le up air par exemple. Euh... Non. Alors qu'euh... En soit elle fait pas mal de dégâts. Oh la très bonne tech de ligne 91 là. Deuxième tech de la même façon. Ouais. Ça va chercher. Ça envoie euh... Ouais. Ça préfère l'avantage positionnel que de tenter. Ouais. Ça revient avec la bombe. Et... T'as vu il a préféré faire un faire euh... Un up air par exemple. Ouais mais après c'est sûrement plus safe je pense. Mais du coup le catch avec le... Que le up air c'est pas une grosse hitbox en fait. Donc c'est facile à rater quand même. Ouais c'est vrai. Et peut-être aussi parce qu'il a beaucoup de lag. Donc du coup euh... Et qui risque de se faire punir facilement. Mais là 175% je pense. Les deux bons. Les deux bons qui s'amusent entre elles. Alors là par contre je sais plus laquelle est la queue. Ah bah là moi non plus. Elles sont beaucoup trop proches euh... C'est compliqué. Elles ont pas... Y'en a une qui a pété. Ouais l'autre elle a été bah euh... Elle a été exposée avec l'autre. Elle a été envoyée en fait. Elle a été envoyée en dehors donc euh... Bon du coup. Et le up tilt. Encore une fois hein. Ouais ouais. Ce fameux up tilt de lune qui tue. Alors non c'est pas une grosse option auto-shield hein le up tilt. Non mais c'est souvent. Plus en anti-air qu'en out of shield qui l'utilisent. Ouais. Si tu me retombe dessus je te up tilt et t'es mort. Bah en soi ça couvre une grande zone donc euh... Bah ça... Je pense que ça doit compter si tu le nerf. Ah bah ouais possible. Parce que c'est un 10 jouant. Si le nerf ne l'est pas. Ouais c'est exactement ce que j'allais dire. Oh ça... Ça tourne up avec le nerf. Peut-être pas la meilleure solution mais... Est-ce que euh... Link il a un jab lock ? Il a un quoi ? Un jab lock. Euh... Je crois pas. Ça me dit rien parce qu'en vrai j'en vois jamais. Donc euh... Après jab lock peut-être pas. Peut-être un jab reset avec un seul clou. Ah possible. Ça ça existe aussi. Parce que son... Son jab a... Est-ce qu'on le voit beaucoup celui de Link ? Euh... Ouais je crois. Je sais plus j'avoue. Je sais pas. En fait y'a des moves qu'on remarque mais les autres on les voit pas beaucoup. Ouais la bonne air dodge. Ouais ouais ouais. Oh c'est puni ça ? Non pas du tout. Et on voit c'est encore even hein. Encore even. On est à une vingtaine de pourcent même pas d'écart là. Regarde ça le temps. 2 minutes 20. Là par contre c'est vraiment long. Hé. Là on va avoir... Est-ce qu'on va avoir un time out sur la Vianna Gale ? On voit les deux joueurs qui osent pas s'avancer en fait. Ouais c'est ça hein. C'est vraiment juste un jeu de projectile. C'est ça. Et de brain avec les bombes aussi. C'est ça. Et c'est de trouver la... Comment dire euh... C'est vraiment euh... L'ouverture pour euh... Pour euh... Bah pour kill tout simplement. Et là je passe la vue. Oh ouais. Ça le nerf in to bomb. Incroyable ça. Très très bien vu quand même de la... De la part de Link 91. Là qui trouve des bons setups. Ouais. Ça récupère la bombe de Link 91. 1 minute 50. Faut faire attention à ce timer quand même. Ouais. J'en voulais un. Ah voilà. J'en voulais un bah voilà. En voilà. Mais il faut... Là ce qu'il faut c'est... Je pense que Link 91 il faut qu'il joue safe. Faut qu'il joue safe. Faut qu'il balance ses projo. Bah dommage. Et là il s'est pris... 1% contre 0% il reste 1 minute 30. Là il s'est pris... Pas mal de... Pas mal de projo en plein dans... Dans les Jouard. Et du coup... La question c'est... Est-ce que quelqu'un va réussir à trouver un kill. Ou est-ce qu'on va aller au time out. Soit aller 30... J'ai jamais commenté de time out. Et j'avoue que... J'aimerais bien. Ah mais je... Je crois qu'il y a pas de... Je crois... Il y a pas de... De mort subite. Ah non non. Mais c'est juste aller au time out. Ah oui aller au time out. Bah en vrai tu vois. 56% ils sont arrivés assez vite. Donc euh... Ça peut tuer hein. On a vu tout à l'heure... À quel point Line 91 a réussi à trouver un fer rapidement off stage. Pour prendre le kill. Ouais. Tandis... Tandis qu'on va passer sous la barre des minutes. On part sous la barre des minutes là. Oh la... Ça tente des... Et là faut faire attention hein. Parce que Line 91 et les pourcents qui se resserrent. Ouais. Là il faut vraiment qu'il fasse gaffe. Ouais. On rappelle juste rapidement la règle du time out. Euh... Si on arrive au time out c'est le joueur avec le moins de pourcents qui gagne. Ou le moins de stock évidemment. Mais là comme ils sont even stock c'est le moins de pourcents. Ouais. Donc là faut vraiment qu'il fasse gaffe. Qu'il reste à distance. Qu'il balance ses... Bah ses projos tout simplement. Exactement. Il faut pas qu'il se fasse toucher en fait. Là faut qu'il joue safe. C'est à OTA de commit. Regarde là. Il avance trop. C'est dangereux. Et là le nerf qui est très très bien. Très bien trouvé. Le nerf fer ça lui met pas mal de pourcents. 53 à 79. Il reste 24 secondes. Oh... Oh ça touche la petite hitbox à la fois. Ouais c'est sur le late hitbox là. Donc au final ça fera rien. Et... Bon sang il faut que OTA trouve un kill je pense. Il faut qu'il trouve vite oui. Et là il reste 12 secondes. Ok il va chercher 10 secondes. C'est vraiment chaud. On peut quand même trouver un kill de la part des deux. Oh... Et ce F-til qui tuera pas. Et... Oh... Et Lune 91 qui va... Oh... Oh non... Oh putain. Oh putain. On a eu le second. On a eu les secondes. Tu peux pas nous passer des trucs au lieu de... Il nous met des trucs. Putain t'as dit ce qu'on nous donne la poubelle. Oh mon dieu cette troisième avec une 91 qui se pense à... Mon dieu. Un peu paniqué. Et ce bic qui malheureusement ne remontera pas. Oh non. Eh moi je le voyais le fameux. Je le voyais les 0 secondes hein. Je les voyais tellement. Oh... Dommage de finir comme ça. Ah ouais... Et que là... Mais du coup Otakoni qui a remonté. Et Otakoni qui réussit à remonter. Et Otakoni qui réussit à remonter. Toi sur la fin il a... Il a... Waouh... Je... Je sais pas trop quoi dire... Je sais pas trop quoi dire sur cette game hein. Mon dieu. Alors et du coup... Euh... Next. Là il me faut une autre game. Ouais. J'ai... J'ai soif de...